21ème séance Nous sommes toujours dans la mouvance de cette recherche, de cette notion d'une démonstration d'existence de Dieu. Dans la mouvance de cette recherche des premiers principes dont je vous ai déjà parlé à propos du principe de non-contradiction, il me semble que vous vous souvenez de ça, enfin il me semble, j'espère, je caresse le rêve ou l'illusion, vous vous en souvenez un peu, bon, que toute connaissance part du sensible, ça c'est capital, je y reviendrai, et bien nous sommes toujours là-dedans. Et pour avancer un peu plus encore, tranquillement, sans se presser, parce que ce ne sont pas des choses climes, ce sont des choses qui font justement ruminer avec beaucoup de tranquillité, je dirais. Pour moi, l'intérêt ce n'est pas d'arriver à une conclusion, l'intérêt c'est que vous la voyez, l'intérêt c'est de vous faire voir quelque chose, bien. Je voudrais vous, d'avoir la différence qu'il y a, ça va être mon point de départ, pourquoi ça c'est très important, vous le comprendrez progressivement, entre connaître un événement et connaître une vérité. Ce n'est pas du tout pareil. Alors qu'est-ce que c'est qu'un événement ? Un accident par exemple, c'est un événement, un déraillement de chemin de fer, un accident d'automobile, c'est... C'est un événement, pourquoi je tombe bien ? Elle aurait plutôt évoqué le sens philosophique du mot accident. Ah, oh là là ! Ah non, moi je parle des événements, tel qu'on les trouve dans la presse, le déraillement d'un train, un accident d'automobile, ça peut être aussi une connaissance sensible, c'est un peu fait pour quelqu'un d'avoir mal au dent, c'est un événement. Bon, le fait de lire un livre, de rencontrer quelqu'un, c'est un événement, etc. Bon, ça ce sont des événements. Les espions, les agents d'information, transmettent des événements. Ils vous disent, ou ils essaient de dire à leur employeur, voilà ce qui s'est passé tel jour à telle heure. Mais, il peut arriver aussi que les espions transmettent des vérités. Voilà. Même à l'intérieur de l'espionnage, on peut découvrir la différence entre un événement et une vérité. Alors, est-ce que vous pouvez trouver... Alors là, Marinon, tu as la parole. Trouve particulièrement, mais les autres aussi. Les événements peuvent véhiculer des vérités, un peu vous montrer des vérités. Oui, mais alors là, attention, il s'agit d'une vérité qu'on perdra très cher, éventuellement. Je dis bien la vérité, c'est pas la vérité véhiculée par l'hérent. Non, bien sûr que les événements, ça, j'y reviendrai. C'est très juste. Tout événement véhicule des vérités. Mais je ne parle pas de ça. Je parle d'une vérité qui est bien isolée comme vérité, pour laquelle on serait prêt à donner des millions, pour obtenir cette vérité. Et ce n'est pas un événement. La vérité n'a pas besoin de l'événement pour être. Très bien. Alors, pourquoi je paye cher pour avoir telle vérité ? Donnez-moi l'exemple d'une vérité pour laquelle, effectivement, certaines puissances, certaines personnes payent des millions de dollars ou paieraient des millions de dollars pour avoir cette vérité. C'est une vérité, ce n'est pas un événement. Vous connaissez leur avenir, par exemple ? C'est pas une vérité ? C'est un cas difficile, la connaissance de l'avenir, là-dessus. Ça ne se range pas très immédiatement et aussi agréablement que pour le reste, dans la catégorie événement ou vérité. L'avenir, c'est plutôt des événements. C'est plutôt des événements, des événements à venir. Mais c'est tout de même des événements. Ce n'est pas des vérités, l'avenir. Alors, pour comprendre, par exemple, comprendre, je ne sais pas moi, qu'est-ce que la Terre, par exemple ? Oui, mais on va payer si cher que ça pour comprendre ce que c'est que la Terre, n'est-ce pas ? C'est là où je voudrais vous donner un exemple de quelque chose qui se présente justement comme un événement et qui, en réalité, alors là, est incontestablement plus, beaucoup plus qu'un événement, une vérité. Je ne sais pas, une formule chimique ? Eh bien, voilà. Ça y est. Elle a trouvé. La formule du chlorophore à supposer ou la formule d'un corps, d'un poison de guerre ou la formule d'un contre-poison ou la formule de quelque chose qui permet de fabriquer une bombe atomique ou, au contraire, de se protéger dans la guerre des étoiles. La formule, bon, une formule, ce n'est pas un événement, c'est une vérité. Une formule chimique, c'est-à-dire, bon, tel corps, et la preuve, c'est que ça a un caractère universel. Par exemple, la formule chimique de la chlorophylle, la composition de la chlorophylle. Bon, ils ont mis beaucoup de temps à découvrir ça, les savants. Ça a été très difficile. En chimie organique, ils ont eu beaucoup de mal. C'est relativement récent. Enfin, c'est la première ou deuxième voisi du XXe siècle. Pas beaucoup plus, là. La formule chimique de la chlorophylle. Bien. Ben, une fois qu'on l'a trouvée, c'est universel. C'est partout où il y a de la chlorophylle, vous retrouvez la même formule chimique. C'est pas un événement, ça. Bon. Vous voyez ce que je veux dire un peu, là, la différence d'une vérité et un événement. Bien. Alors, la connaissance sensible est un événement. Elle peut aussi connaître d'une manière sensible des événements. Elle ne peut jamais connaître une vérité. C'est toujours l'intelligence et seulement l'intelligence qui connaît des vérités. Et alors, le mystère de l'activité intellectuelle, sur lequel, d'une certaine manière, je me casse un peu les dents depuis que je travaille avec vous, et en un autre sens, je découvre beaucoup mieux. Je ne me casse pas les dents parce que je découvre beaucoup mieux, mais je me casse les dents sur la manière de vous le faire voir. Ce que je vois mieux maintenant, c'est qu'à l'occasion d'une connaissance sensible, au départ, donc d'un événement, une connaissance sensible me met en présence d'un événement. Par exemple, un léopard, je me trouve en face d'un léopard, c'est un événement. Et ce sont les sens qui me font découvrir ça. Et pour l'intelligence, l'enregistre, si je suis assez savant pour dire, tiens, c'est un chat, un chien ou un léopard. Si je ne le suis pas, je dirais, je suis en face d'un animal redoutable. Si je ne suis même pas, ça peut être très confus, vous voyez, ça peut être, oh là là, je suis devant un être inquiétant. Vous voyez, c'est encore plus vague. Mais quand même, je suis en présence, mon intelligence fonctionne, il n'y a pas que le sens. Ou bien encore, oh là j'ai peur, qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez, mon intelligence fonctionne. Et elle fonctionne en face d'un événement, en face de quoi suis-je ? Et alors, ce que je voudrais vous dire ce soir et des fois suivantes, parce que c'est là, toute la philosophie, elle est là-dedans, c'est que dès que mon intelligence est éveillée par l'arrivée d'un événement, et seulement à l'heure, c'est-à-dire, seulement quand le sensible met l'intelligence en présence d'un événement, immédiatement, mon intelligence, elle, perçoit inconsciemment, ça, c'est là la difficulté de ce mystère, c'est que c'est inconscient, elle perçoit inconsciemment toute une collection de vérités inaliénables, dont elle ne pourra jamais se débarrasser parce que ces vérités sont évidentes. Seulement, elle ne le sait pas. Par exemple, ce que j'ai dit hier, c'était la dernière fois, c'est qu'au milieu de ma frousse, parce que je suis en présence d'un être redoutable, je sais que cet être, il est ce qu'il est et il ne peut pas ne pas l'être. Je le sais sans le savoir, c'est évidemment inconscient, mais mon intelligence, elle, a immédiatement, inconsciemment, l'évidence de cette vérité. Vous voyez, là, nous sortons de l'événement. L'événement, c'est que je suis en présence d'un léopard et la vérité, c'est que c'est léopard et ce qu'il est et qu'il ne peut pas ne pas l'être parce que l'être est déterminé. Vous voyez, ça, c'est une vérité et mon intelligence, inconsciemment, est en présence de cette vérité tout de suite. Et toute la philosophie, ça va être d'accoucher, c'est ça le maïotique, de cette vérité pour l'intelligence, c'est-à-dire de prendre conscience progressivement des vérités qui lui sautent à la figure dès la première connaissance sensible. Et vous voyez d'où vient l'erreur de Platon, c'est que justement, c'est tellement énorme, il y a une telle disproportion entre l'événement sensible qui est modeste, pauvre, élémentaire, j'ai peur, je suis en présence d'un animal, j'ai la frousse, et puis l'énormité des vérités du corps de vérités fantastiques et de vérités intelligibles devant lesquelles je suis en présence dès que mon intelligence fonctionne, c'est tellement disproportionné que Platon a tendance à négliger l'apport du sensible et il dit au fond ces vérités elles étaient déjà là. Et bien non, non, vous verrez plus tard qu'elles n'y étaient pas, elles arrivent au contact du sensible mais il est incontestable qu'elles dépassent énormément l'événement sensible devant lequel je suis. Et alors ces vérités-là, tout le travail de la philosophie ça va être d'en prendre conscience. Et par exemple quand j'ai dit principe d'identité ou principe de non-contradiction Claire n'a pas fait difficulté à reconnaître qu'en effet ce principe là elle a pris conscience que dès qu'elle pense à propos de n'importe quoi le principe de non-contradiction joue. Mais quand j'ai parlé du principe de causalité Claire n'a pas eu la même évidence et pourtant elle ne fonctionne jamais Claire ni aucune d'entre vous ni moi on ne peut pas notre intelligence ne peut pas fonctionner sans que l'évidence du principe de causalité ne soit mise en jeu tout de suite. Mais nous ne le savons pas clairement et c'est pour ça que les erreurs peuvent s'introduire parce que dans la découverte de cette prise de conscience des vérités inconscientes des grandes vérités des grands premiers principes de la métaphysique et bien il peut y avoir des erreurs ça c'est vrai. Et alors c'est justement là le paradoxe c'est que même quand on commet une erreur on est encore sous la mouvance des principes que l'on conteste. Par exemple quand Gorgias qui est un sophiste qui ne croyait pas à la vérité dit qu'il n'y a pas de vérité sans qu'il s'en doute il croit encore à la vérité. D'ailleurs justement quand il dit qu'il n'y a pas de vérité il ne se rend pas compte qu'il est en train d'énoncer une vérité. Et au moment même où il dit qu'il n'y a pas de vérité il est en train de croire à la vérité. Et c'est ça la grande difficulté de la philosophie c'est d'arriver à extraire c'est d'arriver à surmonter cette capacité invraisemblable de l'intelligence humaine de ne pas s'apercevoir de ce qu'elle fait. Elle croit à la vérité et au moment même où elle y croit elle dit qu'elle n'y croit pas. Alors ça c'est ça c'est la difficulté. S'il n'y avait pas cette difficulté là il n'y aurait pas d'erreur en philosophie. Ça c'est sûr. Bon alors c'est cette espèce de ce que j'aurais progressivement c'est vous amener vous à prendre conscience de ce qu'on appelle les premiers principes. Alors il y en a un que nous avons épinglé le principe de non-contradiction le principe de causalité fait beaucoup plus de difficultés et c'est pas seulement le principe de causalité c'est c'est tout tout l'ensemble des vérités justement de cet univers intelligible devant lequel l'intelligence est mise en présence du simple fait qu'elle est mise en présence de quelque chose. Voilà. De sorte que dès que l'intelligence est mise en présence de quelque chose par la voie des sens elle sait tout. Mais elle ne sait pas qu'elle sait tout. Et tout le drame ça va être de l'amener à savoir qu'elle sait. Et sans erreur. Et ça c'est difficile. Et le fait qu'elle ne sache pas qu'elle sait tout donc c'est parce qu'il y a une perversion ou c'est normal ? Enfin c'était comme ça dans le péché originel par exemple ? Oui. Ce qui n'est pas normal ce qui suppose un péché et une perversion c'est que cet effort spontané d'ailleurs justement l'intelligence sent qu'elle sait tout si je peux dire. Et c'est pour ça qu'elle se met en marche pour expliciter pour développer pour prendre conscience pour réfléchir c'est ça la réflexion sur ce qu'elle sait. Normalement ça devrait se faire sans erreur et c'est là que le péché intervient en ce qui concerne la métaphysique sans péché il ne devrait pas y avoir d'erreur. Ça c'est sûr. En ce qui concerne la métaphysique en ce qui concerne la philosophie de la nature c'est autre chose. Tiens on va s'amuser à quelque chose à propos de la philosophie de la nature. Avant la période actuelle qui date de la Renaissance quoi période de la science avec un grand S que Descartes avait pressenti dans le songe de Descartes il avait entrevu ce que serait la science bon alors il est entendu chez tous les intelligents occidentaux qu'il n'y avait pas de science. qu'il y avait quoi ? Ben il y avait des cosmologies plus ou moins vagues des fantaisistes dont vous avez déjà entendu parler peut-être en classe de philosophie. Vous qui maintenant avez de la culture philosophique n'est-ce pas ? Bon. Mais de la science de la science au sens de Claude Bernard ou de Lavoisier ou des physiciens ou d'Einstein est-ce qu'il y avait de la science avant la Renaissance ? Question. Laissons les mathématiques de côté parce que là tout le monde est d'accord oui il y avait des mathématiques. Mais celui qui a découvert que la Terre elle tournait enfin du soleil. Mais ça c'est Galilée. Alors c'était déjà la Renaissance. C'est déjà la Renaissance. Oh c'est... Il appartient au monde de la Renaissance on lui a s'est reproché. Vous qui nous avez dit à l'heure c'était la preuve de philo qu'en maths on avait tout découvert avant... Tout c'est beaucoup dit les maths on n'aura jamais fini. Les intégrations et tout ça ? Ça doit être moi. Il suffit de consulter l'article algèbre dans l'encyclopédie de Larousse. J'ai été stupéfait de la vitesse avec laquelle les mathématiques. Thalès était un grand mathématicien Euclide aussi bon ça tout le monde est d'accord là-dessus. Mais c'est vrai qu'on n'entend pas parler de scientifiques avant la Renaissance. Voilà. C'est pour ça qu'on dit bon avant la Renaissance on n'était pas sérieux au point de vue de la science et on n'avait pas du tout l'esprit scientifique qu'on a aujourd'hui. Ce serait un monopole une découverte une conquête de la civilisation occidentale à partir de la Renaissance. Eh bien... C'est parce que vous nous avez dit une fois que l'esprit avait changé avant on cherchait à connaître et après on cherchait à fabriquer. Oui alors ça c'est incontestable que ça a infléchi beaucoup de choses. Ça c'est vrai c'est en partie la faute à Descartes d'accord. Mais... Oui ? Chez les hindous il n'y a pas eu des... Oh non alors là vraiment c'est pas des spécialistes de cette affaire-là. Vous avez dit qu'ils avaient découvert la distance entre la Terre et le Soleil. Oui alors ça... Ils avaient mesuré chez le Cécile c'était l'onde de croissance. Oui alors il y a eu des calculs... Du point de vue des calculs astronomiques alors ça c'est vrai qu'on trouvera beaucoup d'exemples. Ça c'est vrai. Ça du côté des calculs astronomiques ça les Chaldéens sont célèbres pour ça. C'est vrai. Bon. Ça c'est une belle exception. Mais c'est quand même pas tout à fait ce qu'on appelle l'esprit scientifique aujourd'hui au sens où on fait des mesures où on fait des expériences voyez l'idée d'une science expérimentale. Voilà. Les distances astronomiques c'est pas tout à fait ça. C'est très respectable. C'est très admis par la science actuelle. Des trucs pour calculer la distance de la Terre à la Lune ou de la Terre au Soleil c'est tout de même scientifique. Mais ce qu'on appelle la science expérimentale qui consiste à faire des expériences et à établir des lois qui sont justement des vérités universelles. Et des lois quantifiées. Des lois qu'on mesure. Il semble qu'avant la Renaissance non. Ça n'existait pas. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui. Il y a un exemple célèbre qui est une énorme exception qui montre que chez les anciens je reste volontairement dans le vague chez les anciens on ne faisait pas ça souvent mais on n'était pas complètement inconscient de cette de cette de cette mentalité scientifique et de ce que pourrait être une recherche de science expérimentale quantifiée même. Quantifiée. Alors il y a un exemple célèbre. Une histoire d'archimède. Ça y est mais il connaît tout. Eureka voilà. Eureka bon alors vous allez maintenant dire un petit peu plus parce que ça ça n'éclairerait pas beaucoup. Il était dans sa vénor puis il avait pu monter. Alors ça c'est une image. la poussée d'archimède la poussée d'archimède alors énonce-moi le principe pour voir si tu le connais parce que c'est vraiment une loi scientifique selon les c'est une histoire de force oui mais j'aimerais bien que tu me la précises cette belle histoire. Quand on a quelque chose qui va dans l'eau il y a une force qui pousse et que suivant le poids de l'objet c'est plus fort que la force de l'eau que ça monte que ça descend Ah ben c'est très clair ça ça m'a et imbattable ça pour ça touille ça touille incondestablement bien le plat de légumes mais c'est pas tout à fait d'une clarté c'est ce qu'ils se faisaient du point de vue d'un examen au bachot alors vous êtes il faut que vous le connaissiez parce que c'est un magnifique exemple c'est peut-être c'est pas le seul cas peut-être mais c'est un des seuls cas où on a découvert une loi scientifique au sens de très très moderne du mot et contre Aristote d'ailleurs qui n'avait pas compris ça mais il était dans l'eau puis il était dans l'eau je te demande quelle est la vérité scientifique découverte par Archimède voilà qui énonçait telle que je vais vous l'énoncer parce que vous n'avez pas l'air de le savoir bande d'ignorantes défaut de métaphysique on croit de la physique ce soir et bien fait partie des lois acceptables par Newton par Einstein par Lavoisier par tous les savants modernes vous n'êtes pas capables de le formuler bon tout corps plongé allez vas-y continue Marie-Manus plongé dans un liquide t'as bien des musiques plongé dans un liquide après là 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 force là c'est comme disait l'élève de Jacques Baudouin je me rappelle la musique mais c'est les paroles que j'y arrive pas bon bon tout corps plongé dans un liquide reçoit une poussée c'est important reçoit une poussée vers le haut égal à quoi ? vous voyez c'est ça qui fait que c'est tout égal à la force ? non non à l'attraction ? à la surface ? à la surface ? non pas du tout non non égal au poids de quoi ? du corps ? évidemment pas alors de quoi ? alors oui mais de l'eau de l'eau au poids du volume de l'eau qui l'occupe qui l'occupe qui le déplace au poids du volume du liquide qui le déplace tout corps plongé dans un liquide reçoit une poussée égale au poids du volume qui le déplace ça c'est une loi archi scientifique de notre temps bon alors j'en viens moi alors ça c'est vérité là bon ça on peut commettre des erreurs tu vois clair dans ce domaine là qui est un domaine de recherche scientifique et philosophie de la nature à la fois vous voyez que la science moderne n'est pas complètement absente de la philosophie de la nature chez les anciens parce que cette loi elle a été inscrite dans ce qu'ils appellent la philosophie de la nature et nous aurons à nous demander ce que c'est que la philosophie de la nature je ne peux pas vous le dire ce soir mais vous voyez que bon ça c'est une vérité et cette vérité on peut commettre des erreurs on ne l'a pas trouvé tout de suite sans que ça suppose le péché ça suppose simplement qu'on est en ignorance qu'on n'a pas fait les mesures nécessaires on peut se tromper on peut s'imaginer par exemple que tout correspondant à un équidre soit une poussée égale à son poids par exemple bon ben c'est une erreur ça n'implique pas forcément un péché tandis que en métaphysique alors là c'est certain que sans le péché originel il n'y aurait pas cette quantité formidable et terrifiante d'erreurs et très graves que commet l'homme au sujet des vérités métaphysiques alors la première vérité c'est le principe de non-contradiction la seconde que je ne sais pas comment vous formulez parce que elle implique toute la métaphysique à la fois c'est ce que j'ai appelé le principe de causalité et je ne sais pas et justement pour que vous compreniez le principe de causalité il faut que vous compreniez que quand l'intelligence est en face d'une vérité elle est en face d'une nécessité ça c'est ça qui est capitaliste c'est la différence avec l'événement l'événement n'est jamais nécessaire la vérité est toujours nécessaire à savoir la vérité ne peut pas être autrement qu'elle n'est ce qui est déjà le principe de non-contradiction ça revient à ça tel être il est ce qu'il est mais il ne peut pas être autre que ce qu'il est il peut changer mais il ne peut pas être en même temps ce qu'il est et pas l'être c'est une nécessité ça vous voyez bien que c'est une nécessité il ne peut pas c'est pour ça que l'intelligence est royale par rapport aux événements on n'ira pas si on dit à l'intelligence qu'est-ce que vous en savez est-ce que des fois en se promenant dans la forêt on va peut-être trouver un être qui en même temps qu'il est telle chose ne va pas l'être et bien l'intelligence c'est que non elle n'a pas besoin de faire l'expérience elle ne va pas se faire avoir par quelqu'un il va lui dire on va essayer tout de même on va se promener un peu dans la forêt qu'est-ce que tu cherches toi je cherche un être qui n'est pas ce qu'il est et bien tu peux toujours courir tu ne trouveras jamais et par conséquent dans le principe de nos contradictions vous n'avez pas seulement un événement ni une réalité sous le nez vous avez une nécessité c'est-à-dire il est nécessaire qu'un être soit ce qu'il est au moment où il l'est ce n'est pas simplement un fait c'est une nécessité bon et bien le principe de causalité est de cet ordre là mais alors plus aigu c'est-à-dire avec une lucidité plus grande à la garde de la nécessité des choses que l'intelligence sans qu'il y ait sans enfin sans obscurément parce qu'elle sent je dis sans parce qu'elle est confuse au début parce que justement elle porte en elle toutes ces vérités de manière confuse et inconsciente alors elle les sent avant de les voir elle cherche à voir elle cherche à voir quoi ? que qu'il y a de la nécessité dans l'être il y a de la nécessité dans l'être c'est-à-dire que voyez la question de Heidegger je vous avais cité pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien c'est ce mot de pourquoi qui est la clé parce qu'on pourrait dire et c'est justement le refus de la recherche philosophique et c'est justement déjà un péché c'est le refus de la nécessité on pourrait dire pourquoi voulez-vous un pourquoi ? il y a quelque chose bon ben il pourrait tout aussi bien il y en y avoir il n'y a aucune raison et il n'y a pas de raison à chercher c'est comme ça voyez par exemple si on se demande pourquoi tel corps pèse 3 kilos lui on en pesait 2 on vous dira ben il n'y a pas à chercher pourquoi c'est comme ça il pèse 3 kilos je fais là pourquoi est-ce que les papillons ont telle couleur plutôt que telle autre mais il n'y a pas à chercher pourquoi ? c'est comme ça parce que là nous sommes dans l'ordre des événements en quelque sorte mais quand nous sommes dans l'ordre des vérités à savoir par exemple justement il y a quelque chose est-ce que c'est un événement ou est-ce que c'est une vérité et c'est là on est à la frontière ça dépend justement on est à la frontière on est à la frontière ça dépend alors si c'est dans une pièce ou ben voilà pourquoi y a-t-il quelque chose en général est-ce qu'il est nécessaire qu'il y ait quelque chose en général et là Marie a raison il est nécessaire l'intelligence comprend qu'il est nécessaire qu'il y ait quelque chose en général et que ce serait une absurdité de dire peut-être qu'il ne pourrait rien y avoir ça c'est impossible donc l'intelligence ne voit pas seulement qu'il y a quelque chose ça c'est le fait c'est l'événement mais elle sait immédiatement qu'il doit y avoir quelque chose et d'où ça vient ça ça c'est une vérité qui est déjà de l'ordre du principe de causalité clair qui va nous mener au principe de causalité alors en fait les séventions modernes enfin les empiristes ah ben alors là ils ne comprennent absolument pas ça absolument ils refusent la vision d'une nécessité tout est hasard tout est hasard alors évidemment ils ne veulent pas prendre conscience que l'intelligence sait qu'il y a une nécessité ce qui est au niveau le plus profond il y a des accidents bien sûr il y a des événements hasardeux mais les événements hasardeux c'est comme les accidents justement au sens philosophique ils reposent sur des réalités beaucoup plus profondes qui elles sont nécessaires donc s'il y a quelque chose en général c'est parce qu'il est nécessaire qu'il y ait quelque chose en général alors d'où vient cette nécessité et là arrive le principe de causalité parce que s'il y a quelque chose en général c'est ou bien parce que ce qui est existe nécessairement et alors c'est Dieu ou bien parce que ce qui est n'existe pas nécessairement mais alors si quelque chose n'existe pas nécessairement alors il reçoit nécessairement dans son existence, de l'être qui existe nécessairement et qui est Dieu. Fatigant ? Et je recommence. Vous avez entrevu ? Si quelque chose, j'ai dit que du manière générale, quelque chose existe nécessairement. Donc, si un être se présente à toi, ou bien il existe nécessairement par lui-même, alors c'est Dieu, ou bien je constate qu'il n'existe pas nécessairement par lui-même. Cet être-là particulier que j'ai sous le nez, n'a pas de raison qu'il existe ou qu'il n'existe pas. Alors, à ce moment-là, je dis attention, si il n'existe pas nécessairement par lui-même, alors ça veut dire qu'il reçoit l'existence d'un autre être qui, lui, existe nécessairement par lui-même. Et c'est ça la causalité. Dans sa démonstration, à un moment, il n'est pas faugnant pour ce pratique-là ? Mais je ne dis pas qu'il ne l'évoque pas, il n'écarte pas toujours des idées, et non pas de l'événement qui me met en présence de la réalité devant laquelle je réfléchis, c'est-à-dire il y a quelque chose, et je passe du « il y a quelque chose » à « il y a nécessairement quelque chose ». Mais d'abord, et c'est toujours ça qui est anticartésien, je ne pars pas de l'absolu, je ne pars pas de la nécessité. La nécessité, justement, c'est ça la difficulté, elle ne m'est pas donnée, comme Platon ou Descartes le rêvait, indépendamment d'un événement. Il y a d'abord un événement qui, lui, n'est pas nécessaire. Et devant cet événement, mon intelligence sait qu'il y a nécessairement quelque chose. Et alors, à ce moment-là, elle fait le raisonnement qui fait que, ou bien ce quelque chose, c'est Dieu. Mais c'est ça qui est la difficulté, c'est que, c'est pour ça que je bafouille, c'est que ses nécessités, elle ne les a pas d'abord, et elle ne s'éveille pas à la découverte de ses vérités éternelles, ou de ses nécessités, comme ça, sans expérience. Il y a d'abord l'expérience qui lui donne du pas nécessaire, de l'événement, il y a un événement, et à l'occasion de cet événement, elle découvre les vérités nécessaires. Alors, elle découvre bien ou mal, ça c'est une autre histoire. Ce n'est pas commode. Mais c'est comme ça que ça se passe. Vous pourriez donner les temps ? Je viens de le donner. Vous me les concrète ? Je te rappelle, le déopard. Le déopard, il y a de l'autre part que j'ai souligné, le monde dans lequel je vis, il ne pourrait pas exister. Et cependant, j'ai l'évidence qu'on ne peut pas dire que rien pourrait, il pourrait n'y avoir rien. C'est ça dont je n'ai pas la preuve expérimentale. J'ai la preuve expérimentale que le monde existe. Mais je peux me dire, après tout, le monde ne pourrait pas exister. C'est évident. Il ne pourrait pas exister tel qu'il est. Ce monde-là pourrait ne pas exister. Mais est-ce qu'aucun monde pourrait ne pas exister ? À la limite, oui. Mais est-ce que rien pourrait être à la place de l'être ? Alors, à ce moment-là, l'intelligence dit non. Ça, ce n'est pas possible. Et ça porte sur la totalité du réel. C'est ça la difficulté, d'ailleurs, de la preuve d'exigence de Dieu. C'est que c'est la totalité du réel que j'ai sous les yeux qui n'est pas nécessaire. Et cependant, l'intelligence sait qu'il y a quelque chose de nécessaire. En face de ce réel qui, pris un par un, ou même dans son ensemble, n'est pas nécessaire. L'univers n'est pas nécessaire. Les anciens croyaient que l'univers était nécessaire, justement, parce qu'ils sentaient bien la vérité. Ils croyaient que l'univers était éternel. Parce qu'ils ne sont pas du tout élevés à l'idée de la création. Ni Aristote, ni Platon, ni Socrate. Il a fallu les Hébreux. Je ne sais pas tout dire à la fois. Je sens que nous touchons un point névragique. À vos réactions, je sens que là, il va falloir s'arrêter des mois s'il le faut. Que ça prouve que là, on est devant quelque chose qui est difficile à voir. Vous franchissez le seuil de la vérité métaphysique si vous avez compris ça. Et puis, en même temps, après, nous serons obligés de faire cette tâche critique, d'essayer de voir pourquoi Descartes, qui a l'air d'avoir vu ça, ne l'a pas vue. Et pourquoi tous les modernes, je m'y suis longuement attardé sur Descartes, mais on y reviendra. Et pourquoi c'est seulement avec, d'une part, la tradition de Socrate et d'autre part, la tradition juive, qu'on a pu arriver à ce créationnisme, comme dit notre professeur de philosophie, qui est évidemment la clé, non pas des songes, mais du mystère de l'être. En tant que l'être, elle n'est pas un songe. Marine ? Vous parlez de péché, vous dites que bon, ça devient un péché quand on ne voit pas ça. Mais qu'est-ce que c'est comme péché ? Quand on le déraille, ça varie. Ça varie, il y a toujours plus ou moins d'orgueil à la base. C'est évident. Mais il y a aussi de la précipitation, il y a de l'impatience, il y a de la légèreté. On croit que ça va être facile, alors que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. C'est ce que dit Maritain, justement, en réponse à Descartes qui dit la vérité. C'est facile, ça, ça fait partie des choses. La vérité métaphysique est facile. Avec ma méthode, c'est facile. Maritain, ce n'est pas vrai. Et les sceptiques disent, elle est impossible. N'est-ce pas ? Et les maritains disent, non, elle n'est ni facile, ni impossible, elle est difficile à trouver. Bon, alors, une des erreurs possibles, c'est justement de refuser cette difficulté, de vouloir que ce soit ou facile, et on se casse la figure, ou alors on dit ce qui est généralement, ce que tout le monde dit aujourd'hui, impossible, et c'est le découragement absolu, n'importe quoi, c'est votre preuve de philo, c'est pas possible, bien, alors ça c'est un péché. Ce découragement est un péché, comme la légèreté avec laquelle on croit que c'est facile est un péché, c'est difficile. Ça se fait pas comme ça, mais c'est possible. Et ça suppose alors qu'on se laisse rectifier, c'est aussi très important, si quelqu'un veut pas, si quelqu'un se bute, si t'as découvert quelque chose et puis qu'il veut pas changer d'avis, eh bien, il ne trouvera pas la vérité, parce que justement, parce que c'est difficile, il faut se laisser corriger. Et toute sa vie, c'est pas facile. Sinon, si on commet le péché de ne pas se laisser corriger, même si on se trompe d'un millimètre, on finira par tomber. Il vaut mieux le conducteur, je le dis toujours, le conducteur de voiture qui brinque balle, mais qui accepte de corriger la direction, que celui qui se trompe très peu, mais qui ne se laisse pas du tout corrigé. Celui-là, il mettra le temps à tomber dans le ravin, mais il tombera. Donc, il y a toujours un péché de légèreté, de présomption, de rigidité, de prétention, ou de découragement, ou de désespoir, qui fait que... Alors, bon, je corrige quand même, la seule explication de l'erreur autre que le péché, c'est la difficulté même de la tâche. Alors, elle est difficile en partie à cause du péché, puis difficile aussi en elle-même, parce que l'homme est un animal. C'est un animal intelligent, mais c'est un animal. Alors, le fait qu'on ait immergé dans le sensible fait que c'est... On peut dégager ces vérités de ce qui se présente sous nos yeux, de façon à ce qu'on soit solide au milieu de tout ce qui passe, de tout ce qui bouge, et de tous les accidents qui nous distraient, en quelque sorte, de ces grandes vérités. On peut le faire, mais enfin, ce n'est pas facile. Et de ce point de vue-là, ce n'est pas seulement le péché qui explique l'erreur, c'est aussi la difficulté de la tâche. Merci. 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 Merci.